Peut-on être heureux seul ou avons-nous besoin des autres ? Regardez tout de suite cette vidéo, ça va vous aider. C'est un challenge, une vidéo par jour pour vous guider, vous donner des conseils, pour vous éviter certaines erreurs, pour enfin aller vers le bonheur en sachant comment procéder et en vous donnant des pistes de réflexion. A tout de suite ! Alors vous avez envie de construire ce bonheur, de repenser peut-être votre existence ? Je m'appelle Valérie Sauvage, j'accompagne au quotidien des personnes qui, comme vous, sont en train de reprendre en main une existence qui ne correspond pas pleinement à leurs attentes. Alors sachez que ça n'est pas être trop exigeant que d'avoir envie d'être heureux. Ça n'est pas inatteignable, ça n'est pas destiné qu'à répondre aux besoins de ceux qui ont des aspirations folles. Vous avez le droit d'avoir vos rêves, vous avez le droit de ne pas suivre ce que la vie est de faire. La majorité des personnes ont envie de construire. Écoutez-vous, c'est vraiment très très important. Éloignez-vous forcément des dictates, de la société, de ce que les normes veulent bien vous faire penser comme étant louable, valable, comme rêve. C'est vraiment très important, c'est mon métier, j'exerce en tant que coach à Rennes, mais aussi à divers endroits en France, puisque maintenant, depuis le Covid, les modèles sont complètement repensés. Donc outre la visioconférence qui est juste formidable, et les déplacements et interventions que je peux faire pour des conférences, ça m'amène à rencontrer beaucoup de personnes qui, dans un cadre personnel ou professionnel, ont à gagner en sens, en plaisir, en qualité de connexion à soi, en niveau de développement possible de la personne qu'ils sont, parce que le bonheur, il est en nous. Il n'est pas dans tout ce qu'on va pouvoir posséder, tout ce qu'on va réussir à acquérir, l'image qu'on va renvoyer. Il est vraiment dans notre ressenti, dans la personnalité qu'on développe, dans la personne que l'on aime vivre, et tout ce qu'on arrive à aligner en termes de valeur et d'action. Tout ça, c'est le bonheur, un bonheur que vous pouvez construire. Et je voulais vraiment vous inviter à comprendre une chose, parce qu'on me demande souvent, peut-on être heureux seul ? Alors, nous avons besoin des autres. Nous sommes des êtres de connexion à l'autre. Nous avons ce besoin de lien, le lien social est vital. Vous avez peut-être vu ce film avec Tom Hanks, où il se retrouve seul sur une île déserte et il finit par maquiller, dessiner un visage sur le ballon. Et on a besoin d'échange. On a besoin du regard de l'autre. On a besoin d'aimer, d'être aimé. C'est quelque chose de très important. Pour autant, si vous conditionnez votre bonheur à l'autre, alors vous devenez dépendant. Vous n'êtes plus seul aux commandes. De l'attitude de l'autre, du comportement, de ce qu'il vous offrira, de ce qu'il vous permettra d'expérimenter, dépendra votre bonheur et c'est dangereux. C'est une véritable menace. Il faut vraiment faire attention à vous et prendre soin d'à la fois apprendre à être heureux seul et apprendre à être heureux dans la relation à l'autre. Alors la relation à l'autre, elle est à la fois dans l'univers proche, dans votre cercle familial, la famille que vous avez construite, la famille dans laquelle vous êtes née. Ça peut être aussi le cercle amical, le cercle professionnel. Toutes ces interactions que nous avons au quotidien qui sont plutôt régulières, qui sont choisies pour certaines, imposées pour d'autres, mais aussi toutes ces petites interactions. Tous ces gens que nous croisons, dont nous ne connaissons rien de la vie, mais qui font partie du paysage, nous évoluons autour d'eux. et dans notre capacité à nous intégrer dans tout type de relation, dépend aussi de notre bonheur. L'aisance relationnelle que nous allons pouvoir développer, la confiance en nous, notre modèle de communication, tout ça, ça va jouer. Pour que vous soyez vraiment à l'aise, parce que des fois, il est possible de ne pas se sentir heureux parce qu'on n'arrive pas à aimer être présent avec l'autre. On n'arrive pas à aimer rentrer en communication avec des inconnus. On ne sait pas comment faire. Et parce qu'on ne sait pas, on n'ose pas faire. On n'ose pas être mauvais. On n'ose pas progresser. On n'ose pas devenir bon. On se dit, je prends le tableau actuel, ce n'est pas génial et j'arrête là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a tous à apprendre. Moi, je suis vraiment une ancienne timide. Si vous avez suivi ces 30 jours de vidéos, on n'en est pas au 30e jour, mais je vous l'ai déjà dit vraiment, j'étais une petite fille extrêmement réservée. Jusqu'à mes 25 ans, j'avais un mal fou à prendre ma place. Et après, j'ai pris cette décision d'être heureuse, de construire ma vie, de m'écouter, peu importe que ça ne réponde pas aux codes de la société. J'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes études. Je suis partie dans un autre univers. J'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai adoré mon métier. Et pour autant, j'en ai changé pour faire quelque chose qui m'animait encore plus. Alors ça, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'effort. C'est le fruit de sortie de zone de confort. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je me suis fait accompagner et ça a déclenché en moi une vocation. Ce fait de pouvoir aider comme j'ai pu être aidée et déployer ses ailes et se rendre compte que tout est possible. J'ai trouvé ça fantastique. Ça a développé en moi une certitude que ma mission était là. Et quand je vois dans le regard de mes clients ou dans la voix, puisque maintenant, 99% de mes coachings sont par téléphone tant que le Covid est encore là, j'entends ces changements. Je vois ces avis qui sont postés sur Google My Business. Si vous voulez taper Valérie Sauvage, vous allez voir. C'est une vraie fierté pour moi et plus qu'une fierté, c'est un bonheur profond d'avoir accompagné à de tels changements de vie. Aujourd'hui, j'ai voulu accélérer le rythme et créer une formation en ligne sur le bonheur pour aider toute personne. Quels que soient les blocages, quel que soit le manque de confiance en soi, quel que soit le fait que vous soyez perdu ou non, que vous sachiez vers quoi aller ou pas du tout, j'ai voulu vraiment concevoir quelque chose qui soit utile et efficace, quel que soit votre niveau d'avancement en termes d'évolution personnelle et puis de travail sur vous et c'est quelque chose de très important. Alors, j'ai besoin de vous. Je me sens heureuse avec vous comme je me sens heureuse aussi quand je suis seule, quand je prends un livre, quand je prends du temps pour moi, quand je m'accorde un moment loin de tout, loin du monde, loin de mes enfants, loin de mon mari. J'ai appris à le faire quand j'étais hôtesse de l'air, quand je voyageais avec des inconnus, c'est-à-dire que je changeais d'équipage. Donc, je me retrouvais parfois dans des pays que je ne connaissais absolument pas, avec des collègues que je ne connaissais absolument pas et dans des pays qui parlaient une langue que je ne maîtrisais absolument pas. Alors, j'ai appris plusieurs langues mais il y en a encore plein que je ne maîtrise pas, c'est logique. On ne peut pas être partout et puis je me suis vraiment axée sur le développement d'autres choses, même si ça a été une grande passion, l'apprentissage de langue sur mes années universitaires. En tout cas, sachez que c'est possible, sachez que c'est possible d'être heureux à plusieurs, d'être heureux en groupe mais quand on se cantonne à vouloir être heureux avec ou pour les autres, c'est quelque chose qui nous prive de cet accès à nous-mêmes, qui nous prive de notre liberté de choisir, de prendre nos décisions, de nous poser les bonnes questions, de savoir ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on veut, du pourquoi on le veut et du comment on va l'atteindre. Parce que c'est ça qui est important, c'est à la fois cultiver un bonheur pour soi, avec soi, en solitaire et cultiver un bonheur avec les autres. Parce que c'est important, ce ne sont pas les mêmes qualités qu'il faut développer mais c'est un travail qui se complète extrêmement bien et qui permet d'être heureux en toutes circonstances, avec ou sans les autres. J'espère que vous aurez aimé ce contenu, que vous comprendrez que c'est tout à fait possible d'y parvenir, que vous pouvez travailler chacun des ingrédients nécessaires. En tout cas, suivez déjà ces différentes vidéos, une journée, une vidéo. C'est un joli cadeau que vous vous faites. Si vous avez envie de plus, vous savez que vous pouvez me contacter ou vous faire ce cadeau de cette formation en ligne que vous pouvez aussi offrir à un de vos proches, à votre enfant, à votre conjoint, à quelqu'un qui compte pour vous. On se retrouve demain, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501